Les trois faisceaux nous éclairaient vraiment à grandeur. Ça bougeait d'une manière radicalement différente des étoiles et des planètes. C'était quelque chose de très, très différent. Si on fait des comptes, des observations devenues dans le monde, on parle de centaines de millions de corps. En juillet 1982, trois jeunes campeurs pourchassent un animal qui les a réveillés au milieu de la nuit. Mais les chasseurs amateurs deviennent rapidement le gibier. Un soir de 1996, les autorités du Yukon sont inondées d'appels. Village après village, des dizaines de témoins rapportent avoir vu un ovni dans le ciel. En 1961, un couple quitte Montréal pour retourner à Portsmouth. Une lueur étrange dans les montagnes blanches effacera tous leurs souvenirs de cette nuit terrifiante. Les visiteurs à dossier mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sommes-nous seuls dans l'univers ? Plusieurs regardent les étoiles en se demandant combien de mondes habités existent-ils sur les planètes lointaines. Mais il arrive à l'occasion que ce qui attire notre regard vers le ciel, ce ne sont pas les étoiles, mais une étrange lumière qui se dirige vers nous. C'est précisément ce qui s'est passé pour une résidente de Sainte-Dorothée de Laval. Vu la température chaude des derniers jours, les jeunes ont choisi de camper dans la cour. Mais ils ont décidé de monter leur temps trop tardivement et maintenant les trois jeunes ont de la difficulté à trouver le sommeil. Le moindre bruit les distrait. Le vent dans les épis de maïs tout autour, un chien qui jappe au loin, une voiture qui course dans la nuit. Bientôt, ils entendent un bruit plus insolite. Un bip-bip électronique. Une curieuse fréquence inexplicable, un brussement dans les épis de maïs, attire maintenant toute leur attention. Le trio sort de la tente armée de langues de poche. Il y a un animal dans le champ près de leur tente. Un grand animal croitine. Grands pauvants, apeurés, mais déterminés, ils se dirigent vers le bruit, leur lampe de poche balayant dans toutes les directions. Tout à coup, ils aperçoivent une silhouette qui s'enfuit. Les jeunes réalisent que la situation a quelque chose d'irréel. Ils prennent leurs jambes à leur cou et foncent vers la maison. C'est à ce moment-là qu'ils voient leur mystérieux gibier. Un visiteur qu'ils auront bien du mal à décrire à leur mère. À partir des années 1950, les scientifiques, le public et les médias commencent à s'intéresser à la conquête de l'espace. Simultanément, les citoyens qui rapportent avoir vu des objets vôtres, volants dans le ciel, se multiplient. Les journalistes sont à l'affût de la moindre observation et les groupes d'enquête ufologique poussent comme des champignons. Ça a été une époque fabuleuse. Pendant les années 50, les années 60, et même une bonne partie des années 70, c'était incroyable. D'abord, dans un premier temps, les témoins n'hésitaient pas à se nommer. Je m'appelle Jean Cazot, j'ai vu un OVNI, il faut que je vous raconte ça. Les journalistes se précipidaient. On prenait des photos, on faisait des dessins, on mettait ça quasiment en première page du journaux. C'était fabuleux. Cet engouement pour les OVNI va à la longue attirer des auteurs aventuriers de tout acabit en mâle de fortune et de célébrité. Les publications se succèdent. Lorsqu'est arrivée les années 70, il y a quelque chose qui s'est passé. D'abord, il y a eu, premièrement, des gens qui se sont mis à parler de nos frères de l'espace. Adamski, qui a voyagé, s'est rendu jusqu'à Vénus. Et là, il y a des gens qui ont dit, un instant, ça va un petit peu trop vite pour nous autres. On veut bien croire que des objets arrivent de l'espace et nous visitent, ramassent des branches ou ramassent de l'eau, puis ils s'en vont. Mais là, commencer à, tu sais, comme Villas-Brouas, qui a fait l'amour avec une extraterrestre et ainsi de suite, la presse s'est emparée de tout ça. C'était du bonbon. Ça a tué le phénomène. Ça a donné une saveur au phénomène qui faisait que les gens, les indécis, comme on dit en politique, ont voté non. On dit non, terminé. Moi, je débarque de ça parce que là, ça devient... Et les témoins ont commencé à ne plus se nommer. Dès 1973-74, les témoins disaient, donne pas mon nom, mais pas mon nom, mais juste mes éminitiales. Dis pas où je reste, dis pas ce que je fais dans la vie, puis ainsi. Et plus ça allait, pire c'était. À partir des années 1980, le phénomène des OVNI n'intéresse plus les médias et les témoins ont déserté. Pourtant, les observations, elles, demeurent constantes, mais ne sont plus rapportées dans les journaux. Les témoins se taisent de peur d'être ridiculisés. Et c'est pire dans les rares cas où l'on aurait vu les occupants de ces fameuses soucoupes volantes. Le Québec n'a pas été une terre aussi fertile, par exemple, que l'Amérique du Sud ou même le sud des États-Unis ou même certains endroits en Europe en matière de RR3, c'est-à-dire rencontre rapprochée du troisième type, qui signifie que des occupants, des humanoïdes ou des créatures ont été observés, soit juste un peu avant, après ou pendant l'observation d'un OVNI. Sainte-Dorothée Laval en est un bon exemple. Le 22 juillet 1982, Denise Labre, l'épouse d'un ambulancier, alors sur la route, revient chez elle au centre de répartition du service ambulancier de Sainte-Dorothée. Le 22 juillet, je revenais de cours à Saint-Jérôme. Je faisais des cours le soir. Et puis, en revenant, là, il fallait que je devais aller reconduire la gardienne à son domicile. Je voulais accoucher ma fille avant. Là, les garçons étaient en maison. Donc là, j'étais recondue à la gardienne, peut-être quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure après. En l'absence de leur mère, les deux fils décident de monter une tente dans la cour. Après ça, quand je suis revenue, bien là, les garçons étaient à l'extérieur. Puis là, ils voulaient absolument aller coucher dans la tente. Ils voulaient se monter une tente puis aller se coucher dans la tente. On a suivi notre tente. On a également fini. On l'a monté dessus. Là, quand les garçons décident de vouloir faire la tente, d'aller coucher dehors, bien là, il est minuit passé. Ces jeunes sont ses fils, François et Michel, et leur ami Stéphane Lebeau. Ça fait que le plus jeune était avec moi à l'extérieur accoudé à un véhicule d'urgence. Puis les deux plus vieux étaient à monter la tente à l'extérieur. Donc, il était peut-être aux alentours de minuit. Le fil en aiguille comme ça, le plus jeune, il me dit, oh, il me demande. Il me dit, regarde, il me dit, dans le ciel, il me dit, il y a une grosse lumière. Je dis, c'est pas grave, ça. Le corridor des avions, c'est ici, c'est normal, il y a des lumières. Il me dit, non, 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 il me dit, la lumière a grossi parce qu'elle en vient vers nous autres. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, elle peut discerner des détails. Là, à un moment donné, non, c'était pas un avion, justement. C'était pas ça. Donc, plus ça allait, plus c'était gros. Puis là, on est là, puis on regarde, puis là, j'essaie de crier aux deux autres qui sont dans la tente en train de faire les lits, préparés. Puis là, je crie, mais je crie pas. Ça sort pas, c'est le coup. Mais à un moment donné, eux, ils l'ont vu parce qu'ils ont vu la lumière que ça a faite au-dessus de la tente. Puis là, ils ont sorti, puis là, ils ont regardé, puis ils ont fait, wow! Ah! Là, là, c'était comme... Ils sont envenus vers moi, là, puis là, on est restés là pas mal longtemps. C'est rendu au-dessus de nous que là, c'est ces trois faisceaux-là. Puis en dessous de la sphère, les trois faisceaux, là, nous éclairaient, là, vraiment, là, à grandeur, là. Puis là, le plus jeune, il avait peur, c'est sûr. Ça fait que je dis, non, 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 regarde, ça, on bouge pas, il n'y a pas de problème, regarde, on va juste regarder, puis on bougera pas. Puis là, on va juste admirer. Ça faisait aucun bruit, rien du tout. Pas de bruit pour... pour réveiller quelqu'un. À moins que tu sois dehors ou que tu sois debout, puis tu regardes par la fenêtre, puis là, tu vois. Fait qu'en fin de compte, là, à un moment donné, ça a commencé à plus bifurquer vers la droite. Puis là, quand ça a parti, ça a parti dans un brusseau, puis ça s'est... ça a parti au-dessus, il y avait des logements, des trois logements sur le côté de droite. Ça a parti au-dessus des logements. Donc là, j'ai dit... je dis au plus jeune, j'ai dit, t'as trop peur, tu veux pas aller coucher dans la tente. Il était avec moi dans la maison. Donc là, le plus jeune, il dit, non, 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 il dit, si je vais être correct, je vais aller coucher dans la tente. J'ai dit, de toute façon, je vais laisser la porte débarrer, parce que si vous avez besoin d'aller au petit coin ou vice-versa, ou si vous avez trop froid, vous pouvez coucher dans vos lits, il n'y a pas de problème. Donc ils ont dit, non, c'est correct, on va aller coucher dans la tente. Suite à ces événements, Denise Labre a de la difficulté à trouver le sommeil. Étendus sur leur sac de couchage, les jeunes s'interrogent sur cet objet mystérieux. Tout le monde finit malgré tout par s'endormir. Vers 3 heures du matin, les garçons entendent des bruits curieux, comme des bip-bip électroniques. Inquiets, ils essaient de voir ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a apparemment rien d'anormal, sauf cette curieuse fréquence. Ils s'aventurent dans le champ de maïs, et c'est là qu'ils croient apercevoir le nombre étrange qu'ils les saisissent. Comme les piles de la langue de poche de François tombent à plat, précisément à ce moment-là, il n'en faut pas plus au trio pour détaler vers la maison. Quand ils sont rentrés, ils ont dit « Maman, tu n'as pas débarré la porte, la porte, elle ne voulait pas s'ouvrir. » « Tu essaies d'ouvrir une porte, tu penses qu'elle est barrée, mais elle n'est pas. » Là, ils sont arrivés, puis là, les trois se sont mis à se tordre de douleur. Là, j'ai dit « Non, ça, c'est l'effet de panique, mais là, les trois, la même chose, la même douleur. » Durant toute la nuit, là, j'ai réussi à les calmer, puis là, c'est là qu'ils m'ont conté qu'ils avaient vu quelque chose de peurant, avec des grands yeux oranges. Ils ont essayé de m'en faire la description, mais là, c'est la cacophonie, les trois, là. Ça veut tout expliquer en même temps, puis ça veut tout dire en même temps. Mais là, ils ont commencé à me donner la frousse, par exemple. C'est seulement que le lendemain qu'on a décidé de communiquer avec le corps policier. Chaque question a été interrogée, de toute façon, par eux autres, pour être sûr que c'est pas quelque chose qui sortait de leurs imaginations non plus. « On a vu comme l'aliens est là, là. » « Les traces sont là. » Les policiers sont allés dans le champ, ils ont été voir autour de la tente, puis ils ont descendu un bon chemin. Là, ils ont vu qu'il y avait des branches décrasées par terre, ils ont vu qu'il y avait des pistes par terre. Ils ont dit « OK ». Ils ont communiqué avec le dorbal, à savoir s'ils avaient vu quelque chose sur leur radar, quelconque. Puis rien, rien, rien. Ils ont dit que rien n'était apparu, qu'ils n'avaient rien vu. Au niveau de l'armée, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas fait aucun test d'avion quelconque. Peu importe, là. Nous autres, ils sont assez sacrés, là. Après la venue des policiers, après qu'ils ont communiqué avec l'armée, puis qu'on a communiqué avec Dorval, dans la même journée, il y avait des gens qui nous téléphonaient de l'Université McGill, je ne me trompe pas, c'était les promis, qui ont communiqué avec nous, puis là, ils sont venus nous voir, puis là, ils sont venus voir les lieux, puis... Ensuite, là, le fil en aiguille, là, il y a eu la communication qui s'est faite avec M. Glenn, qui était ufologue, là, qui était un fan de ça, là, puis... lui, il est venu nous rencontrer dans la même semaine. ...l'attente soit prête pour qu'il puisse aller s'installer. Puis là, je me suis donné à regarder, là, dans le fond du champ, au-dessus des arbres, il y avait quelque chose d'étrange... Revivre une expérience comme ça, ça serait encore spécial. Mais ma réaction serait-tu la même que j'ai eue dans le temps? À rester là, impassible, à regarder, puis à dire, « Wow, c'est beau, c'est fantastique », puis de ne pas avoir peur. Ou ma réaction serait tout autre, que je prendrais mes jambes à mon cou, puis je me pousserais. Je ne le sais pas. Ma réaction, aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais de vous-là, 30 ans, pas de problème. Ça, je le sais. Je n'ai pas eu peur. J'ai trouvé ça super beau, fantastique. Dommage que je n'ai pas eu la même rencontre que les enfants. Mais... À partir de là, je n'aimerais pas ça la vivre, par exemple. Voir un OVNI au-dessus d'une zone densément peuplée, comme ce fut le cas dans l'affaire de l'OVNI de Sainte-Dorothée en 1982, ou dans l'affaire de l'OVNI de la place Bonne Aventure à Montréal en 1990, attire infailliblement les journalistes. Mais la plus extraordinaire observation d'OVNI au Canada ne s'est pas produite dans une zone très peuplée. Et elle n'aurait probablement jamais été connue du public sans la ténacité d'un bureaucrate au Yukon. Un couple roule sur l'autoroute 2, l'autoroute du Klondike, juste à la sortie de Pelley Crossing. Soudain, il remarque toute une série de lumières blanches et oranges qui se déplacent en groupe. Au début, les témoins pensent à plusieurs avions volants en formation. Mais au fur et à mesure que les lumières se rapprochent, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un groupe d'objets, mais à un seul engin muni de lumières tout autour de sa partie centrale. L'engin se déplace trop lentement pour être un aéronef conventionnel. Pour mieux juger ses mouvements, les témoins se rangent sur le bas-côté de la route. L'objet inconnu traverse l'horizon juste devant eux. Il est immense, plus grand qu'un jumbo jet. On dirait une espèce de sphère aplatie. Les témoins n'ont jamais rien vu de tel. Et ils ne sont pas les seuls. En cette soirée du 11 décembre 1996, ils seront des dizaines à observer cet engin inconnu. Un engin que l'on croirait sorti tout droit du film, la rencontre du troisième type. Le 11 décembre 1996, quatre personnes roulent en direction nord, près du village de Karmak, au Yukon. Il est un peu plus de 19 heures. C'est à ce moment-là qu'ils observent une série de lumières inhabituelles qui traversent le ciel. Ils ont l'impression que ces lumières sont accrochées à un objet gigantesque et sombre dont ils ne devinent que la silhouette. À quelques kilomètres de là, à Karmak, un autre groupe de gens s'installe pour regarder la télévision. L'un d'eux remarque, par la grande baie vitrée, la présence d'un chapelet de lumière rouge, jaune et orange. Au nombre des témoins, deux jeunes enfants regardent le spectacle, convaincus qu'il s'agit du Père Noël et de ses rênes volants. L'un des cas les mieux documentés de l'histoire canadienne s'est produit en décembre 1986. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'autant de gens aient vu un objet franchement inhabituel, et mieux encore, que tous ces témoins l'aient observé indépendamment les uns des autres. Une femme et son frère roulent le long de la Klontike Highway quand ils aperçoivent au loin des lumières qui évoluent en silence dans le ciel. Je revenais de Whitehorse avec mon frère et nous approchions de la route de Pelley, à quelques kilomètres de Pelley. Lorsqu'il a regardé de côté, il s'est exclamé, « Holy shit! » Il regardait vers le ciel, alors j'ai suivi son regard et j'ai aperçu une sorte d'amas d'étoiles et j'ai immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'un vaisseau. En fait, ça voyageait à très, très basse vitesse et je pouvais l'apercevoir au-dessus des collines qui passaient devant la Grande Ourse. C'était de la même taille que la Grande Ourse. À peu près au même moment, un autre automobiliste s'arrête dans l'accotement afin de pouvoir mieux observer le phénomène lumineux auquel il assiste depuis déjà quelques minutes. L'objet, qui passe bientôt au-dessus de l'homme, ne présente qu'une structure lisse, sans renflement ni aspérité. Seule cette puissante lumière blanche est visible sous la base. Au Yukon, le Braeburn Lodge est situé environ à mi-chemin entre Whitehorse et Carmax. Camionneurs et voyageurs s'y arrêtent pour accasser la croûte, faire le plein et partager des anecdotes avec Steve Watson, le propriétaire de l'endroit. Ce dernier a entendu beaucoup d'histoires au fil des années, mais jamais rien de comparable au récit rapporté le soir du 11 décembre 1996. J'étais assis à la table et il commençait à se faire tard. Généralement, il y a des gens qui reviennent de Whitehorse. Ce type est entré, Dennis Cucum, de Carmax. Dan est un bon ami et je le sens excité. Il commence à me parler de cet objet qu'il a aperçu à la hauteur de Little Fox Lake. Il me le décrit avec passablement de détails. Un peu plus tard, arrive une autre tour et l'autre type est assez excité lui aussi. Il y avait d'autres gens avec lui et ils étaient vraiment excités. Il s'assoit, on commence à parler et il se met à dessiner la même chose que Dan m'avait décrite. Pendant qu'il dessinait, un autre groupe de personnes est entré. Ils arrivaient de Paley et ils se sont mis à décrire la même chose que ce type était en train de dessiner. C'était franchement bizarre. Ils étaient très excités. Ils réalisaient qu'ils avaient tous aperçu la même chose. Et pendant que tous ces témoins changent au sujet de leur observation, l'OVNI, lui, poursuit sa route vers le nord. Quand on prend connaissance de dossiers comme le Yukon, un dossier à multiples objets, à multiples témoins, les Américains appellent ça des UFO flaps, c'est-à-dire des arrivées massives d'OVNI pendant une certaine période de temps. puis à un moment donné, floup, ça disparaît. Il y en a des épisodes comme ça. Il ne faut pas oublier que si on fait le décompte des observations de l'OVNI dans le monde, on parle de centaines de millions de cas. À Paley Crossing, un trappeur remarque une série de lumières blanches et jaunes qui survolent les collines proches. Quand je suis arrivé dans la clairière, j'ai remarqué du coin de l'œil une étrange lumière. Je me suis retourné et j'ai aperçu un faisceau vert. Je me suis dit « Ah, un 747 arrive ! » Puis je l'ai regardé et ça bougeait très, très lentement. Alors je me suis carrément tourné pour avoir une meilleure vue de la chose. Quand je me suis tourné, le faisceau de ma lampe de poche pointait dans cette direction. Et cet objet était à un ou deux kilomètres de distance quand je l'ai aperçu la première fois. Aussitôt que le faisceau de ma lampe a pointé dans cette direction, l'objet est parti et s'est subitement déplacé d'environ 300 mètres, vraiment très, très vite. Alors j'ai couvert ma lampe. Ensuite, je suis resté là à observer et je ne pouvais plus le regarder sans me tourner la tête. Au Yukon, plusieurs témoins rapportaient avoir vu un ovni ce soir du 11 décembre 1996. Toujours à Peli Crossing, un jeune adolescent est aussi témoin d'observations étranges. En traversant le pont, il aperçoit des lumières brillantes qui se dirigent vers lui. Effrayé, il s'étend par terre comme pour échapper à une menace. Au moment où il lève les yeux, l'objet passe juste au-dessus de lui. Le jeune homme de 16 ans est terrifié. A ce moment, j'étais surtout émerveillé. Cette chose pouvait bouger en silence. Aucun bruit de moteur, comme si ça flottait. Et d'après ce que je comprends de l'aérodynamique, on ne peut pas faire ça. Alors je me suis dit, c'est fabuleux. Puis après que j'ai quitté le lieu, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai caché le faisceau de ma lampe? J'aurais peut-être pu monter là-dedans et leur rendre visite. Je dirais que nous l'avons observé durant quelques minutes, puis les lumières ont fait bling, bling, bling sur différentes sections du vaisseau spatial, puis il est disparu. On ne pouvait plus le voir du tout et nous n'avons rien entendu. Après ça, je suis rentré à la maison vers 22 heures et ils regardaient une vidéo. Et croyez-le ou non, c'était Independence Day. Ils en étaient à la scène où le vaisseau spatial s'ouvre pour lancer son rayon. Je suis rentré tout excité et je leur ai dit, vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. Et je leur ai raconté mon histoire. Tout le monde s'est mis à avoir peur. Durant une bonne semaine, les petits-enfants ont refusé de sortir. C'était une totale surprise, tant pour mon frère que pour moi. Alors, je lui ai demandé, « Que penses-tu de ça? » et il m'a répondu, « C'est peut-être nous dans le futur qui revenons pour nous voir. » Le plus intéressant dans cette affaire, c'est que ces gens ne se sont pas précipités pour apporter leurs observations. En fait, il y a eu un excellent travail fait par l'ufologiste Martin Jacek. J'ai vécu au Yukon durant environ huit ans et pendant que j'étais là-haut, j'ai enquêté sur les observations devenues. C'était très bien. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et d'étudier des cas très intéressants. Avec la minutie d'un détective, il va retrouver pas moins de 31 témoins. Selon lui, l'OVNI n'était pas un aéronef conventionnel, mais plus vraisemblablement un engin d'une technologie non humaine. Non conventionnel, qui bouge très rapidement, qui ne fait pas de bruit, qu'on ne peut expliquer autrement que par une technologie qui n'appartient pas à notre monde. Martin Jacek a été incapable d'arriver à quelque conclusion que ce soit concernant la nature de cet objet. On a vérifié auprès des autorités militaires canadiennes qui ont affirmé qu'il n'y avait rien dans cette zone à ce moment-là. Les observateurs ont tous affirmé qu'il ne pouvait s'agir ni d'un avion ni d'une montgolfière. Ce n'était pas des étoiles ou des planètes non plus parce que ça bougeait d'une manière radicalement différente des étoiles et des planètes. C'était quelque chose de très, très, très différent. Nous ne savons pas si c'était une soucoupe volante en provenance de Mars ou de Vénus, mais c'était quelque chose de franchement inhabituel. Qui sait si c'est de fabrication humaine ou extraterrestre, mais en bout de ligne, ils ont bien vu ce qu'ils ont vu. Cette région est réputée pour les observations de trucs inexplicables qui y sont faites. Alors, qui sait? C'est peut-être une hallucination collective, mais j'en doute. L'hallucination collective, ça n'existe pas. C'est un mythe, c'est une invention. Pour qu'elle soit vraie, l'hallucination collective n'en déplaise nos sceptiques, il faudrait qu'on prouve que la télépathie existe. Ce serait la seule façon de dire, j'ai vu quelque chose, je te l'ai transmis télépathiquement et je l'ai fait à la communauté qui était présente sur les lieux. Ils ont tous vu la même image que moi. On vient de prouver la télépathie le jour où on prouvera l'hallucination collective. Ce sera déjà un bon bout de fait. Les autorités canadiennes n'ont jamais enquêté sur le cas, que ce soit par la GRC, les Norton Rangers ou qui que ce soit, à notre connaissance. Mais Martin Jacek a rédigé un rapport qu'il a remis à tous les membres de l'Assemblée législative du Yukon. Je l'ai expédié à tous ceux qui en faisaient la demande, à Louise Hardy, premier ministre à l'époque, au quartier général de la GRC à Whitehorse, au DND à Yellowknife, ainsi qu'à plusieurs communautés. Et essentiellement, ce que je demandais, c'était qu'il y ait un échange d'informations sur ce cas. Au bout d'un an, nous avons reçu une réponse de la Défense nationale qui nous informait qu'on avait remis le rapport à un groupe d'ufologistes au Manitoba qui agit en quelque sorte comme une centrale de collecte d'informations en ce qui a trait aux observations d'OVNI. Mais ce n'est qu'une organisation similaire à la nôtre. Finalement, nous avons tourné en rond et il n'y a eu aucune reconnaissance officielle. Depuis l'incident de Roswell en 1947, le sujet des OVNI a suscité la controverse et a donné naissance à plusieurs théories de conspiration quant à la véritable nature de l'objet qui s'est écrasé. Ce serait une grave erreur de dire que le phénomène OVNI date de 1947, le 24 juin ou même 1946, comme certains disent en Scandinavie avec les Foo Fighters et des choses du Jean ou même pendant la guerre. Ce serait une erreur parce que qu'est-ce que c'est 1947, dans le fond? C'est la découverte par les gens du phénomène OVNI. Ça, c'est une autre affaire. Découverte collective. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a la radio maintenant. Ce qu'on n'avait pas autrefois. Là, on a la radio, la télévision qui s'en vient depuis de plus en plus. Alors, dans les années 50, c'est très clair que maintenant, c'est la médiatisation du phénomène OVNI qui a commencé en 1947. Personne n'en parle parce que les gouvernements refusent d'admettre que la chose existe. Les gouvernements aiment se percevoir comme s'ils étaient nos parents. Ils nous rassurent en nous disant que tout va bien, que tout est sous contrôle. Admettre une telle histoire reviendrait à admettre que tout n'est pas sous contrôle. Le lendemain, je me suis rendue au bureau de poste et il y avait un agent de la GRC. Je lui ai dit, hier, j'ai vu ce gros OVNI qui nous a survolé hier soir. Il m'a répondu, ce n'était pas un OVNI, c'était un météorite qui se fractionnait. Alors, je lui ai répondu, eh bien, j'espère que tu ne te trompes pas parce que si tu as raison, sache qu'il y avait quelqu'un derrière le volant qui conduisait. Sommes-nous seuls dans l'univers? Était-ce un OVNI que tous ces gens ont vu? Peut-on prouver l'existence de créatures extraterrestres? Jusqu'à maintenant, toutes ces questions demeurent sans réponse. Si vous observez le ciel, vous verrez peut-être ce que j'ai vu. et si vous le voyez, croyez-y. Si vous ne le voyez pas, ne méprisez pas ceux qui l'ont vu. Il y en a trop. Trop de gens qui rapportent leur histoire pour que ce soit un canular. Trop de gens les ont vus. Ils sont là. Ils sont là. 3 millions d'Américains croient avoir vécu une expérience insolite suggérant qu'ils auraient peut-être été enlevés par des extraterrestres. Mais comment cette hystérie collective a-t-elle commencé? Pour le savoir, il faut retourner au premier chapitre, au premier enlèvement, l'affaire Betty et Barney Hill. Le docteur Benjamin Simon procède à la séance d'hypnose. Son patient, Barney Hill, consulte depuis quelque temps avec sa femme Betty car le couple vit des difficultés sans arriver à mettre le doigt sur le problème. Chacun est donc hypnotisé individuellement. Pourtant, une fois sous hypnose, l'homme et la femme racontent le même événement terrifiant. Un enlèvement extraterrestre que le docteur Benjamin Simon appelle à croire. Ces séances de transhypnotique imposées à Barney et Betty Hill donneront naissance au premier cas d'enlèvement et bouleversera le monde de l'ufologie. Affaire Betty et Barney Hill débutent dans la soirée du 19 septembre 1961. On est en présence ici d'un couple interracial. Elle est blanche, lui est noir, ce qui est relativement rare au tout début des années 1960 quand on sait la ségrégation qui sévissait alors aux États-Unis. À la suite d'un séjour au chute du Niagara, Betty et Barney Hill quittent Montréal afin de regagner leur domicile de Portsmouth au New Hampshire. Le 19 septembre 1961, mon mari Barney et moi-même étions à Montréal. Nous avons écouté un bulletin météo qui annonçait qu'un ouragan remontait la côte est et frapperait probablement notre ville de Portsmouth. Alors, nous avons décidé de retourner à Portsmouth afin d'arriver avant l'ouragan. Barney Hill et sa femme Betty s'engagent donc sur la route nationale 3 qui mène au cœur du parc national des Montagnes Blanches. C'était après la saison touristique et nous savions que les montagnes seraient désertes, qu'il n'y aurait pas de service. Alors, nous avons passé la frontière et nous avons fait un arrêt à Colbrook pour faire le plein et manger un morceau. Ainsi, nous savions qu'il était environ 22 heures lorsque nous avons quitté Colbrook. Au moment de quitter le restaurant, Barney estime qu'il devrait arriver chez eux entre 3 heures et 4 heures du matin. Étant bien reposé, il se sent d'attaque pour faire le trajet sans arrêt jusqu'à destination. La nuit était claire, le ciel dégagé, la lune brillait et allait être pleine quelques jours plus tard. Nous conduisions à travers les montagnes lorsque j'ai aperçu une nouvelle étoile dans le ciel. Et pendant que je la regardais, elle devenait plus grosse et plus brillante. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était que c'était une comète sur le point de frapper la Terre. Alors, nous avons arrêté l'auto afin de mieux regarder. Un peu au sud d'Indian Head, Barney Hill décide de descendre de sa voiture et armé d'une paire d'une paire de jumelles. Il s'avance à travers champs pour mieux détailler cet objet qui se trouve à ce moment-là à la hauteur de la cime des arbres. C'est passé devant nous puis ça a changé de direction. Et c'est passé devant la Lune. Et nous avons aperçu les lumières multicolores qui l'entouraient. Puis ça a tourné et commencé à se diriger vers nous. Alors, nous avons repris la route vers le sud et nous avons roulé environ 30 000. Nous n'avions aucune idée où se trouvait cet engin. Il voit une espèce d'engin formé de deux crêpes l'une sur l'autre avec des hublots carrés. Et au moment où il observe, il voit des ailes delta qui se déploient derrière l'objet. Derrière ces fenêtres carrées, il observe une sorte d'équipage, une dizaine de créatures dont l'une semble le regarder avec énormément d'intensité. J'ai baissé la vitre et j'ai agité la main en disant « Hi! » Et environ un demi-mille plus au sud, ils ont survolé l'autoroute et se sont arrêtés. Mon mari avait fait la Seconde Guerre mondiale, alors il est sorti pour identifier l'appareil. Avant leur rencontre avec un ovni, Barney était un sceptique qu'avoué. Il a dit que si quelqu'un lui avait dit que les ovnis existent, jamais il ne l'aurait cru. Betty, quant à elle, était un peu plus ouverte. Même si elle n'avait jamais lu un ouvrage sur le sujet, elle croyait qu'il était possible qu'ils existent. Il a pris les jumelles et s'est dirigé vers eux. En levant les yeux, il a aperçu un groupe d'hommes derrière une fenêtre qui leur regardait. Consciemment, il s'est rappelé qu'ils portaient des uniformes noirs lustrés. Et toujours consciemment, il se souvenait qu'il y avait quelque chose à leur propos qu'ils n'étaient pas humains. Et à ce moment, une sorte de structure en forme de nageoire s'est ouverte de chaque côté de l'appareil. Avec une lumière rouge au bout des nageoires, l'appareil s'est mis à descendre. Barney a eu l'impression qu'ils allaient tenter de le capturer. Pris de panique, ils retournent à la voiture et redémarrent à toute vitesse. C'est à cet instant qu'ils entendent une série de bip, 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 un son semblable à un signal électrique, décrira plus tard Betty. Le couple glisse alors dans un état de léthargie. Ils ont l'impression de quitter la Nationale 3 et de s'engager sur la route 175, une voie secondaire qui serpente à travers les montagnes. Tout est flou et les images semblent déformées et apprécisent. Quelques minutes plus tard, le couple a l'impression de ressortir de cette léthargie. Du moins, ils ont l'impression que quelques minutes seulement s'est écoulée. Mais en regardant sur le bas côté de la route, ils voient un panneau routier indiquant « Concorde 17 miles ». Ce qui signifie qu'il y a une cinquantaine de kilomètres le long de la Nationale 3 dont le couple ne garde aucun souvenir. Lorsqu'ils arrivent chez eux, Betty et Barney-Hill constatent qu'il est un peu plus de 5 heures, ce qui signifie qu'ils arrivent deux heures plus tard que prévu. Il y avait également des preuves physiques que quelque chose s'était passé, mais ils étaient incapables de les expliquer en termes clairs. La robe de Betty était impeccable lorsqu'elle l'avait mise le matin du 19 septembre 1961. Mais lorsqu'elle l'a retirée au matin du 20 septembre 1961, elle était déchirée à trois endroits. Et Betty était incapable d'expliquer pourquoi. Le dessus des chaussures de Barney était si rapé qu'après cet événement, il ne les a plus mises que pour faire des travaux de jardinage. C'était un homme très méticuleux en matière de tenue vestimentaire. Leur montre avait cessé de tourner et n'allait plus jamais fonctionner. La courroie des jumelles que Barney portait autour du cou et qu'il avait utilisée lors de cette rencontre était brisée, une courroie de cuir. Et il y avait des taches brillantes sur le coffre de la voiture, des taches qui n'étaient pas là la veille. Au début, nous nous sommes rappelés avoir vu l'homme sur la route, mais nous ne pouvions pas aller plus loin. Alors, nous retournions sur les lieux environ une fois par mois en nous disant que si nous pouvions retrouver l'endroit où nous avions vu l'homme sur la route, nous pourrions nous rappeler ce qui s'était passé. Et nous commencions à retrouver des parcelles de souvenirs, mais rien de vraiment concluant. puis la santé de Barney a commencé à décliner et comme il ne répondait pas aux médicaments, son médecin l'a référé à un psychiatre. Et un jour, Barney lui a raconté que nous roulions au nord, dans les montagnes, en recherchant notre endroit et que nous avions rencontré toutes sortes de gens qui avaient eu diverses sortes d'observations d'ovnis, mais personne ne savait où était cette montagne. Alors, il nous a référé au docteur Ben Newman-Simon de Boston et nous avons commencé des séances d'hypnose médicale. Quand l'affaire Betty Hill est sortie, en même temps, on a découvert un peu trop tôt, je dirais, dans l'histoire de l'ufologie, on a découvert aussi la capacité par l'hypnose d'aller chercher des informations qui manquaient. Ben Simon a hypnotisé Betty et Barney Hill séparément et à la fin de chaque session, il leur imposait une forme d'amnésie. Pendant que l'un se faisait hypnotiser, l'autre attendait dans une chambre insonorisée où un air de musique classique jouait à tutette. De cette manière, il s'assurait qu'il ne pouvait y avoir aucune contamination de l'information entre les deux. et il s'assurait vous êtes confortable, relaxé, ce n'est pas ne va pas vous débrouiller. Ce creature, ce leader, est-ce que vous me dit quelque chose. Comment ? Comment ? Comment est-ce qu'il est-ce qu'il vous débrouiller ? Je vois ce que vous vous débrouiller. Vous voyez l'esprit ? Oui. Non, l'esprit n'est pas bougé. Il est l'esprit ne me. Qu'il est-ce qu'il En psychiatrie moderne, il est clair, entendu, que personne ne peut faire le même rêve en même temps. Impossible. Betty et Barney Hill ont raconté sous hypnose exactement le même scénario, la même chose, le même endroit, le même personnage, les mêmes événements, les mêmes émotions. Et le transfert d'informations s'est fait sous hypnose et non pas à l'état d'éveil. Et séparément. Alors, il est très clair, c'est un des plus beaux cas, c'est sûr, il est très clair qu'ils ont vraiment vécu quelque chose. Il est très clair, c'est un des plus beaux cas. Il est très clair, c'est un des plus beaux cas. Nous avons vu ce que nous avons pris pour le coucher de la Lune. Puis nous avons vu un groupe d'hommes sur la route qui nous barraient le chemin. Il a arrêté la voiture et le moteur s'est étouffé. Ils se sont approchés, nous ont fait sortir de la voiture et ont emprunté un sentier dans les bois. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'était un simple test afin de découvrir à quel point génétiquement nous étions semblables. Sitôt ce test terminé, nous pourrions repartir vers l'auto. Ces créatures mystérieuses auraient notamment fait un prélèvement de sperme sur Barney en utilisant une espèce de bol métallique. Quant à Betty, elle aurait subi un mystérieux test de grossesse, test qui consistait à introduire une longue aiguille dans son nombril. À bord du vaisseau, l'examinateur médical a sorti une très longue aiguille du type de celle qu'on utilise aujourd'hui pour une laparoscopie ou une amnusynthèse. Et cette aiguille a été enfoncée dans l'abdomen de Betty, provoquant une douleur atroce. De fait, même sous hypnose, le souvenir lui a créé un tel traumatisme que le docteur Ben Simon a dû mettre fin prématurément à la session. À l'homme, je lui ai dit, « Je sais que vous n'êtes pas de cette planète. D'où venez-vous ? » Et il m'a montré une carte des étoiles. Personne n'a réellement examiné cette carte des étoiles, autant que cette femme brillante et extraordinaire, originaire de l'Ohio, Marjorie Fishtead, qui l'a étudiée durant quatre ans. Elle avait prévu qu'elle aurait à jongler avec plusieurs hypothèses en étudiant la carte que Betty avait dessinée, suite à une suggestion post-hypnotique de la part du docteur Ben Simon. Comme je le disais, elle s'attendait à se retrouver face à plusieurs hypothèses, mais au bout du compte, il n'y en avait qu'une seule. Ensuite, ils ont amené Barney dehors, puis je me suis rendue à la voiture et nous avons regardé l'engin partir. Il s'est élevé, puis il est disparu. Lorsqu'on observe réellement les preuves, je ne crois pas qu'on puisse dire que Betty et Barney n'ont pas été enlevés. Il y a simplement trop de preuves qui l'ont été. Il nous avait dit qu'il allait nous faire tout oublier. Je lui ai répondu, vous n'y arriverez pas avec moi. D'une manière ou d'une autre, je vais me rappeler. Et je l'ai fait. Mais si, ça n'avait plus arrivé. Dans les années 70, je pense que ça aurait grandement aidé l'ufologie. Là, ça s'est perdu. Parce qu'après Hills, on n'a plus entendu parler de rien. Chaque année, on enregistre des dizaines de récits d'observations d'ovnis impossibles à associer à un phénomène météo connu ou à un nouveau prototype militaire. Ces témoignages défient toute explication rationnelle. Pour ces témoins, la question est maintenant de savoir combien de mondes lointains ont déjà pris contact avec nous. Si nous avons déjà été visités, nous l'avons été par qui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501